Et les voilà partis pour le troisième groupe du jour, le prix Maurice Demiol, Vestager au départ de la course, 2800 mètres à parcourir et comme à son habitude, Otaveguin a pris un bon départ et se retrouve aux avant-postes. En deuxième position, nous avons le Britannique, Red Verdon qui devance San Umberto, contre nos favoris de Call to the Bar, ils sont en quatrième et dernière position, rythme régulier, avec Otaveguin qui annonce ses foulées, associé à Tony Picon, dans son sillage on a Red Verdon et l'un de Franco Dettori. En troisième position, San Umberto, qui passionne donc avec Pierre Charboudot à la course de l'Université de Lyon, et toujours en dernière position sur le dos de Call to the Bar. Les chevaux sont en face maintenant, et le rythme est toujours régulier, avec le vaillant Otaveguin qui est le meilleur, Red Verdon est deuxième dans son sillage, troisième place pour San Umberto, et la quatrième et dernière place pour le favori Call to the Bar. Les chevaux vont bientôt passer derrière le petit bois, la révolution évidemment évolue pas, la course assez statique pour l'instant. La Tazelguin anime tranquillement la course, à son rythme, son rythme qui reste au somme tout assez régulier, Red Verdon est deuxième, San Umberto troisième, et Call to the Bar quatrième. Les chevaux sont dans la montée, bientôt le haut de la montée, quelques mètres, on va aborder la descente. Otaveguin donc qui a toujours l'avantage, nous avons Red Verdon, San Umberto, et Call to the Bar. Et voilà, les chevaux maintenant abordent la descente de Longchamp. L'allure d'ailleurs est de moins en moins soutenue, Johnny Picon qui essaye de faire respirer le maximum de partenaires, Otaveguin donc qui garde le meilleur, tranquillement, à son rythme. Red Verdon toujours deuxième, San Umberto, et le favori pour le to the Bar, troisième. On pense à être un peu brillant maintenant, alors que les chevaux vont aborder la fausse ligne droite, il va toujours très bien pour Otaveguin, pour Red Verdon, San Umberto est troisième, et le favori toujours quatrième. Il y a eu de la fausse ligne droite et direction, quelques instants, l'ultime ligne droite, 600 m à parcourir. Et voilà, Tony Picon qui commence à lancer la course de loin, avec Otaveguin qui allonge ses foulées vêtement maintenant, en deuxième position Red Verdon, en troisième position San Umberto. Alors que Maxime Lyon passionne toujours avec le favori, Call to the Bar en dernière position, l'ultime ligne droite, 500 m à parcourir. Le sprint final est lancé, et Otaveguin va tenter de repartir, mais voilà le britannique Red Verdon qui vient facilement à son extérieur avec San Umberto, avec maintenant Col to the Bar, le favori, qui est lancé complètement à l'extérieur. Mais pour l'instant Otaveguin et Red Verdon repartent le long de la corde devant San Umberto qui est troisième, Col to the Bar qui est quatrième et qui accélère maintenant en dehors. Il reste environ 150 m à parcourir, c'est pour l'instant Red Verdon et l'enfant Codetori qui ont l'avantage devant Col to the Bar qui a du mal à refaire du terrain sur lui. Red Verdon et l'enfant Codetori qui remportent ce prix Boris de Niel, la deuxième place pour le numéro 3 à Col to the Bar et la troisième place pour la San Umberto.